Voici le cube de chocolat enrobé. Il va nous falloir tout simplement 5 ingrédients. Du lait, de la crème, des jaunes d'œufs, du sucre et du chocolat. Donc on va commencer par faire une crème anglaise. Donc on fait chauffer le lait et la crème, qu'on verse sur nos jaunes d'œufs et notre sucre, réalablement blanchi. On remet tout dans la casserole. On monte cette préparation entre 83 et 85 degrés, puis on la verse sur notre chocolat. On va bien mélanger et on le réserve au frais. Une fois que notre crème au chocolat sera frais, j'ai mis dans une poche avec une douille unie. Maintenant je vais venir le pocher dans des silicones en forme de cube. On va le lisser et la rentrer au congélateur. Une fois nos cubes bien congelés, on va les piquer pour les tremper dans notre nappage. Une fois que nos cubes seront nappés, on va les rouler dans le chocolat, puis les disposer sur l'assiette. Grâce à cette technique, on va avoir un aspect plus brillant et velours grâce au copeau de chocolat. Du coup ça met en valeur les autres ingrédients qui sont dans l'assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada